Bonjour, nous sommes dans une redécouverte de l'Évangile selon saint Jean en tenant compte de la civilisation orale qui fut celle des premiers apôtres. Publié aux éditions Paroles et silence, Jean, l'Évangile en filet. Pourquoi un filet ? Et bien parce que c'est ainsi que Jean l'a composé. Cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale, composé oralement. Et donc quand on fait les choses par oral, on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet, c'est-à-dire avec non seulement des fils horizontaux, des colliers horizontaux, c'est-à-dire l'ordre habituel de la lecture, mais aussi des fils verticaux, c'est-à-dire des méditations transversales et même des tresses et des nœuds de tresses. Alors celui qui a fait la préface, c'est quelqu'un qui parle araméen, qui est irakien et qui est aussi dominicain. C'est ainsi que pour des Français, ça a été plus facile de le connaître. Il s'appelle Mgr Mirkis, il est évêque de Kirkouk et Souleymania. Bien sûr, pour lui, c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'Orient, de langue araméenne, soient ainsi transmises au monde occidental. Dans ce filet, nous en sommes au dernier fil horizontal, le collier de la résurrection. Alors, concernant la résurrection, l'exégèse contemporaine tient parfois de curieux discours. Certains exégètes, en observant qu'il y a des gloses, c'est-à-dire des explications de mots tels que « Messie » ou « Rabbi », des explications pour les non-juifs, et bien, à partir de ce petit détail, ils en tirent la conclusion que les récits de la résurrection sont faits par un rédacteur tardif. Ça, c'est leur hypothèse. Notre exégèse montre tout à fait autre chose, à savoir que la tradition orale peut tout à fait s'enrichir de gloses pour le public, sans que cela ne contredit l'ancienneté de la tradition des apôtres. Par exemple, Raymond Braul, qui est déjà ancien, mais qui est encore étudié de nos jours, considère que les récits des apparitions dans l'Évangile de Jean sont simplement une reprise de l'imagerie synoptique. C'est très méprisant. D'ailleurs, pour lui, la résurrection est un mystère de glorification qui est déjà présent entièrement au moment de l'élévation de Jésus sur la croix. Il est vrai que les synoptiques sont courts, sobres, sur ce qui concerne la résurrection. L'Évangile, selon saint Jean, fait entrer dans le réalisme de la résurrection. Par exemple, Jésus entre quand les portes sont fermées. Par exemple, Jésus partage un repas. Ou encore, il ouvre aux apôtres la voie de leur mission future. Alors, il est possible que les apôtres aient eu une pudeur spirituelle à parler de leur rencontre avec le ressuscité dans une première annonce. Mais Jean, lui, il a pour vocation la formation des bergers, des anciens, des maîtresses de maison, dans un cadre méditatif. Et donc, il peut tout à fait se permettre de transmettre ses rencontres intimes avec le ressuscité. Première perle du collier, 8a. Marie de Magdala et ensuite Pierre et Jean vont au tombeau. On se souvient du témoignage en alternance avec Pierre et Jean et d'épisodes intermédiaires entre cette première venue de Marie de Magdala et celle de Pierre et Jean. Jean, comme Marie de Magdala, avait été témoin de l'ensevelissement de Jésus avec les bons soins de Joseph d'Arimacie et de Nicodème. Or, le tombeau est vide. Les linges sont affaissés. Et il est dit, Jean vit et il crut. Ce qu'il a cru, c'est que Jésus est glorieux. Il est immatériel. Il n'y a pas, alors c'est très important de retenir cette première perle. En effet, si la résurrection de Jésus est immatérielle, de même sera son retour, dont il sera brièvement question, dans la dernière perle de ce collier. Si le retour de Jésus est immatériel, il n'est pas du tout ce que vont imaginer les musulmans avec le retour de Issa qui va anéantir le mal à travers un combat armé. Rien à voir. Les perles s'enfilent et Marie de Magdala, déjà présente dans la première perle, retourne au tombeau et elle pleure. Elle voit deux anges et ensuite, regardant en arrière d'elle, elle voit Jésus, mais elle le prend pour le jardinier. Jésus ressuscité lui dit « Marie ». Alors cette fois, elle se retourne, elle lui fait face et elle lui dit « Rabouli » ce qui veut dire « docteur, maître ». Jésus lui dit « va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et là, l'expression « mes frères » va se retrouver dans la dernière perle du collier. C'est une très belle expression, assez remarquable. Jésus qui appelle les disciples « mes frères » tellement les disciples sont montés dans la vie filiale. Réfléchissons un instant aux deux anges. Marie de Magdala voit deux anges en blanc, assis, l'un au chevet, l'autre au pied, là où Jésus avait été déposé. Cette vision des deux anges évoque bien sûr les deux chérubins sur le propitiatoire. En effet, le Seigneur avait demandé à Moïse de construire une arche pour l'Alliance avec de l'or à l'extérieur et à l'intérieur et un propitiatoire, c'est-à-dire un couvercle recouvert d'or avec deux chérubins aux deux extrémités en or repoussé. Et alors, le Seigneur a promis à Moïse que c'est du petit espace entre les ailes des chérubins que de là, le Seigneur parlerait à Moïse pour qu'il puisse guider les Israélites. Tout ceci est dans le livre de l'Exode au chapitre 25. L'arche d'Alliance contenait la manne, la manne qui nous fait penser bien sûr à l'Eucharistie, le pain de vie. Mais le pain de vie n'aurait aucune signification sans la résurrection. Il n'y a pas de pain de vie si Jésus n'est pas vivant. Et encore, sachez qu'au Yom Kippour, le grand prêtre entre dans le sein des saints du Temple, là où il y a l'arche d'Alliance, et il asperge le propitiatoire du sang du sacrifice. Autrement dit, il asperge le lieu de la présence divine, Exode chapitre 25, eh bien, il asperge ce lieu avec le sang. Comme s'il fallait que le sang chargé du péché du peuple touche la divinité. Eh bien, Jésus-Christ accomplit ce rite par sa passion, par son propre sang. Et le pardon est donné par sa résurrection. Comme cela est rendu très explicite dans la perle suivante. Perle 8C Le soir du premier jour de la semaine, Jésus apaise ses disciples. La paix soit avec vous. Et à nouveau, la paix soit avec vous. Après la terrible épreuve de la passion, on comprend qu'il le répète. Ici, le mot paix, c'est Shlama. Ce n'est pas la Sheyna. Ce n'est pas la paix de la trêve, de la guerre, de la tranquillité qui permet de faire des semailles et des moissons. C'est la Shlama, la plénitude, qui vient finalement de l'union à Dieu. C'est cette paix profonde que Jésus donne. Les apôtres ne connaîtront pas la Sheyna. Ils seront persécutés. Ils devront se disperser. Jésus donne la Shlama. Jésus dit ensuite, « Recevez l'Esprit de sainteté. Si vous remettez les péchés à l'homme, ils lui seront remis. Si vous retenez les péchés de l'homme, ils lui sont retenus. » Il y a quelque chose ici d'absolument extraordinaire. Remettre les péchés, c'est la fonction du grand prêtre au Yom Kippour, une fois par an. Et bien, Jésus donne cette fonction à ses apôtres. C'est ici qu'on peut faire un lien avec la première perle qui nous parlait du tombeau vide. En effet, dans le livre du Lévitique, il est dit que le grand prêtre n'aura de contact avec aucun mort. Et bien, les apôtres, quand ils vont au tombeau, ils n'ont pas de contact avec un mort. Le tombeau est vide. De plus, normalement, le grand prêtre est unique. Or, il y a plusieurs apôtres. En fait, les apôtres participent de l'unique grand sacerdoce de Jésus. Remettre les péchés, c'est obtenir la conversion des pécheurs. Et cette conversion, Jésus l'obtient par sa passion. Et les apôtres participent à l'unique sacerdoce du Christ en offrant la passion du Christ à chaque Eucharistie et en participant, eux aussi, à leur mesure. Ce n'est pas une participation extérieure au grand sacerdoce du Christ. C'est une participation qui prend tout leur être, toute leur humanité. C'est pourquoi Jésus dit « Recevez l'Esprit Saint ». L'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, a été transmis au calvaire. Mais il faut encore qu'il soit reçu. Et notamment par les apôtres. Attention à l'ordre des mots. Recevez l'Esprit Saint et remettez les péchés. L'institution des apôtres comme grands prêtres qui vont remettre les péchés est le fruit d'un choix de Dieu, d'un don de Dieu. Recevez l'Esprit Saint qui vous est donné. Ce n'est donc pas une institution d'église qui va calculer combien il faut de grands prêtres pour remettre les péchés et qui va, eh bien, embaucher. Non. Il s'agit d'un don de Dieu à recevoir. et qui va donc investir chaque, eh bien, chaque récepteur, chaque apôtre à sa façon. C'est de l'ordre aussi du charisme. On va dire que chaque prêtre a un charisme différent. Parce que c'est recevez l'Esprit de sainteté, remettez les péchés. Alors pour l'instant, eh bien, les apôtres reçoivent l'Esprit Saint et puis ils sont encore dans une attitude quelque peu passive. Il faut encore attendre la grande Pentecôte, la fête de Pentecôte, où alors la réception de l'Esprit Saint va orienter les apôtres dans une vie active et missionnaire. On voit dans cette perle l'accomplissement de la perle 1A où Jean-Baptiste avait dit de Jésus qu'il était l'agneau de Dieu qui emporte le péché du monde. Eh bien, comment emporte-t-il le péché du monde ? par la médiation des apôtres qui ont mission de remettre les péchés. Jean-Baptiste avait aussi annoncé que Jésus immergerait dans l'Esprit de sainteté. Eh bien, ici, dans cette perle, on voit Jésus qui dit aux apôtres « Recevez l'Esprit de sainteté ». Voilà, on est dans l'accomplissement. L'enfilage avec la perle suivante 8D s'explique autour du thème du grand prêtre. L'entrée en fonction d'un grand prêtre dure sept jours. Exode chapitre 19 Lévitique chapitre 8 Ceci explique cette autre apparition de Jésus ressuscité Thomas étant désormais présent. À nouveau, Jésus montre ses plaies. À nouveau, Jésus dit « La paix soit avec vous ». C'est toujours la « Shlama » de la racine de « Shalom ». Les apôtres ont tous, sauf Jean, abandonné Jésus. Pierre a essayé de le suivre. Toujours est-il qu'ils ont besoin d'un pardon, d'une reconstruction. C'est le sens profond du « Shalom » hébraïque. Jésus invite Thomas à toucher ses plaies. Dans le cas présent, huit jours après est aussi un premier jour de la semaine qui deviendra le jour de la liturgie dominicale, rassemblée autour du grand prêtre chrétien. Ici, la photo de saint Thomas sur la falaise de Kong Vang Shan en Chine. En invitant Thomas à voir ses mains et à mettre sa main dans son côté, Jésus suggère que le sacerdoce chrétien est un contact avec la passion et la résurrection du Christ. Non pas une école de pensée ou un parti, mais une fidélité à Jésus jusqu'à la croix et la résurrection. Et en araméen, contact se dit « courbana » Perle suivante, 8e Cet apôtre pêche sur le lac de Tibériade. Ils n'ont rien pris. Le ressuscité leur apparaît et leur dit « Jetez le filet à droite ». Ils le font et ils pêchent 153 gros poissons. 153, c'est le nombre des nations dans la géographie de cette époque-là. Ce sont les nations que l'Évangile sortira des ténèbres. Grâce à la mission des apôtres qui ne peuvent rien par eux-mêmes mais que le ressuscité guidera. Après cette pêche miraculeuse et nous en sommes à la dernière perle du collier de la résurrection, Jésus demande à Pierre trois fois « M'aimes-tu ? » Oui, Pierre aime Jésus et Jésus lui donne trois ordres. « Paie mes agneaux » en araméen « Emraï » Les agneaux, ce sont les catéchumènes, les débutants. « Paie mes moutons » en araméen « Herbaï » ce sont les chrétiens adultes. Et « Paie mes brebis portantes » en araméen « Nécawatt » ce sont les bergers ou les maîtresses de maison, ceux qui s'occupent de la formation des autres. » Jésus annonce à Pierre « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre t'emmènera là où tu ne voudrais pas. » Il y a donc une annonce que Jésus va adhérer à la volonté divine même si elle est difficile. L'adhésion à la divine volonté était un thème très présent, souvenez-vous, dans la 13 du pain de vie. et que Pierre va mourir martyr bien à la suite de Jésus dans sa passion. Le dernier dialogue de Jésus avec Pierre fait allusion au destin de Jean ainsi qu'au retour de Jésus. Alors ceux qui ont écouté tout l'ensemble de l'évangile savent que Jésus est aussi le fils de l'homme. Or le fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel pour juger les empires. Ainsi donc la résurrection n'est pas le dernier mot de l'histoire. Bien sûr le ressuscité accompagne l'Église au long des siècles mais nous attendons encore le retour de Jésus le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel pour accomplir le jugement. Et à travers ce jugement instaurer le royaume de Dieu sur la terre avant d'emporter l'humanité vers l'éternité vers le ciel. Eh bien venons-en à une vue d'ensemble au centre du collier de la résurrection. L'injonction recevez l'Esprit Saint remettez les péchés n'aurait aucun sens si le péché n'avait pas été dénoncé avant. Par exemple à la Samaritaine Jésus dit cet homme n'est pas ton mari au paralytique il dit ne pêche plus au judéen il dit vous mourrez dans vos péchés le péché a conduit Jésus sur la croix. Mais réciproquement il serait désespérant de parler du péché si la résurrection n'apportait pas le pardon de ses péchés. Et justement dans les apparitions centrales de ce collier de la résurrection Jésus donne le pouvoir de remettre les péchés de plus l'Eucharistie l'Eucharistie n'aurait aucun sens elle ne serait pas le pain de vie si Jésus n'était pas vivant. Réciproquement le collier de la résurrection s'appuie sur la tresse du pain de vie en effet le repas du ressuscité près du lac rappelle par sa localisation la multiplication des pains et le discours du pain de vie à Capharnaüm l'annonce faite à Pierre qui dira là où il ne voulait pas invite Pierre à se nourrir comme Jésus de la volonté du Père ce qui a été expliqué dans la tresse du pain de vie de même la tresse de la passion n'annonçait pas tant la mort de Jésus que sa victoire sur la mort l'hasard sortit du tombeau la voix du Père annonça la glorification de Jésus Jésus annonça à ses disciples votre tristesse se changera en joie la royauté de Jésus n'avait rien perdu au calvaire tout cela ce sont les colliers 5, 6 et 7 encore faut-il que Jésus est un peuple qui forme le royaume la tresse de la passion ne tient pas sans le collier de la résurrection ainsi donc le collier de la résurrection n'est pas quelque chose de l'ordre de quelques imageries surrérogatoires mais c'est au contraire le récit d'épisodes essentiels pour que la tresse de la passion tienne pour que la tresse eucharistique tienne pour que l'ensemble du filet ne soit pas comme ça comme en suspense Jésus est ressuscité il fonde son église ainsi que la vie sacramentelle jusqu'à son retour et bien nous faisons une pause au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?